coucou à tous alors aujourd'hui dimanche 27 janvier j'ai décidé de réaliser la vidéo que sosso de la chaîne scrapso m'a demandé de faire donc il y a deux semaines je pense parce que j'avais demandé aux filles donc j'avais des des moules dentelles donc et avec la la pâte d'action comme elle est fort épaisse j'y arrivais pas donc je sais qu'on peut la mélanger à de l'eau aussi mais j'avais pas envie de m'embêter en fait et sosso m'a dit tu devrais essayer avec la chantilly ou épame donc elle se présente comme ceci elle sèche à l'air libre et les moules dentelles elles sont très rapides à sécher je dirais c'est sec maximum allez quatre heures après à peu près moi je laisse la nuit comme ça au moins je suis tranquille et donc j'avais acheté le petit donc là c'est le grand c'est 80 grammes mais moi j'avais acheté le 30 grammes pour essayer parce que comme c'est un test désolé si je vous entendais derrière mais les filles sont dans leur chambre elles jouent donc du coup et là comme je fais des tests de 30 grammes il reste plus grand chose donc le seul problème c'est que ça sèche très vite donc il faut bien refermer le sachet et à force de l'utiliser ouais ça ça a tendance à être sec tout de suite quoi donc c'est des des boules dentelles comme ceux ci j'en avais donné un aussi à bébé donc bérangère et 26 scrap là bon je n'ai pas d'effet pour vous montrer pour vous montrer j'ai aussi le moule dentelle comme ceci avec les papillons là aussi je l'ai laissé donc le seul souci c'est que bon là j'ai fait un test c'est pour ça que je vais pas enlever tout de suite quand vous raclez en fait il ya une fine pellicule qui se qui se forment et ça reste donc il faut faire avec il faut tout découper va tout détourer donc là je sais pas si vous voyez ici là il y en a encore un petit peu dans les il faut les enlever mais bon c'est pas gênant quand vous faites les créations je sais pas si vous voyez je vais mettre un truc foncé peut-être oh pardon je vous ai bougé je vous ai bougé j'ai encore mon ancien trépied parce que l'alouen m'a cassé mon nouveau trépied je sais pas si vous voyez là là donc c'est pas c'est pas gênant quand vous mettez sur une création après ça se voit plus vous pouvez la coloriser aussi voilà c'est avec la wap avec la wax j'ai essayé avec les les perles 3d de chaque action mais à mon avis il faut mélanger faut faut la colorer avant que ça va pas ça tient pas c'est très très souple ça se découpe facilement ça se découpe très facilement vous prenez moi ça découpe facilement donc c'est très 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 souple je sais pas si vous voyez mes petits papillons là sont trop jolis donc voyez les petits les petits défauts mais c'est pas gênant donc là où j'ai fait un test attendez si j'ai fait un j'ai fait aussi avec la si je le retrouve là ici oui pas très souple celui là celui là j'ai fait avec la pâte à structure de chez fdéco mais ça me convient pas vous voyez est ce que ça fait mais bon après ça ça va être la wap et et je crois que c'est celui là ça revient pareil en fait j'ai aussi à essayer avec la chantilly de chez fimo un peu plus long à sécher je crois que c'est celui là c'est souple aussi mais c'est plus un peu plus long à sécher voilà donc là j'ai fait un test donc j'ai mis ma pâte donc ma wap et avec les avec une lingette j'ai pas appuyé comme une malade j'ai juste essuyer les bords un petit peu le milieu mais ça humidifie un petit peu le la tout donc je sais pas ce que ça va donner donc je démoule donc vous mettez à l'envers sur votre votre tapis et vous le démoulez je sais pas si vraiment il y en a encore mais très peu donc ça se démoule très bien vous voyez encore rien et encore un petit peu mais c'est c'est moins que moins qu'avant donc il ya un petit peu au corps mais il faudrait que j'ai assiste il faudrait que j'insiste encore un peu plus sur certaines mais sinon ça va c'est ça reste correcte donc voilà je les avais fait hier soir les papillons bon voilà bon voilà les petits papillons il y en a qui sont collés ça s'en a juste donc là il y a des il y a des petits résidus mais je prends mon petit ciseau et je coupe je découpe un peu mais sinon j'en ai beaucoup moins donc vous pouvez faire voilà vous pouvez les coloriser à la web à la web je vais y arriver à la wax j'ai essayé l'ancre aussi j'ai fait un petit test j'ai fait un petit test sur une atc je vais vous montrer donc j'avais enfin fond il ya longtemps et du coup j'ai pris une petite un petit naperon comme ceci j'ai c'est même un naperon j'ai découpé que des trucs et je les ai collés à la colle chaude et j'ai ancré avec les encres de de stopping up et ben ça tient bien avec mon petit papillon là et je trouve ça joli et comme vous pouvez voir on voit très peu le petit défaut moi ça me va donc j'en suis contente je vous dirais que le seul inconvénient de la de la web par le chantilly c'est que ben c'est que quand vous l'ouvrez en fait il faut vite l'utiliser là faut vite l'utiliser voilà c'est peut-être que si c'était 30 il faut faut vite l'utiliser parce que ça a tendance à ça fait des granules après donc c'est que c'est c'est sec je vais vous faire voir parce que vous savez vous savez bon je vais faire la la petite le petit naperon donc vous en mettez un petit peu et vous étalez vous voyez là comme ça fait longtemps que j'ai ouvert sa forme des la pâte dure donc j'enlève les morceaux qui sont plus bons mais bon ça c'est cher pour moi elle est très souple ouais le petit paquet là c'est 5 euros et le grand paquet de 80 grammes c'est 11 euros je crois j'ai acheté à pic week donc après c'est juste un test moi j'aime bien franchement j'aime bien après je vais essayer de faire avec la pâte la pâte d'action pour comment s'ils mettent un peu d'eau et car il nous cria je crois qu'elle mettait de la colle aussi avec pour qu'ils sont plus souples oh c'est avec la pâte de chez action voilà je racle bien généralement je perds pas mal à un truc hop là je prends moi j'ai acheté ça alors je prends mon petit paquet de linge préféré et là je vais je vais avec la même lingette et après je fais ça je peins juste un petit peu pas beaucoup juste pour enlever sur le surplus de de wepam pour ça fait moins à enlever après hop après ça m'arrive de mettre mon petit moule sur mon radiateur comme ça ça sèche beaucoup plus vite généralement deux heures après c'est bon il faut vraiment attendre le maximum pour pas qu'il se craque parce que si vous attendez pas ça soit bien sec bah ça craque direct donc moi j'ai eu j'ai fait des tests comme ça et quand ça craquait ben je les gardais quand même pour faire comme ceux là que j'ai fait sur l'ATC c'est un qui a craqué et j'ai gardé quand même pour pas pas terme quoi donc voilà j'espère que ma petite vidéo vidéo pardon vous aura plu que ben ça t'aura aidé Sosso donc là je vais mettre en séchage et bah cette petite ATC bah Sosso je te l'enverrai comme ça tu verras ce que ça donne donc voilà bah sur ce je vous souhaite un un bon dimanche encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo bye 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 Bye.